salut les pirates comment allez vous écoutez moi ça va vraiment bien ça va vraiment bien parce que je sais que vous êtes là que vous réussissez à récupérer votre conjoint que vous mettez en application les formations que vous vous aidez entre pirates et ça c'est vraiment agréable j'adore quand vous êtes là j'adore quand vous parlez et vous pouvez vous parler essentiellement évidemment dans les commentaires de ces vidéos youtube c'est le plus simple vous écoutez ce podcast vous écoutez cette vidéo et il vous suffit tranquillement de faire quelque chose très simple c'est de mettre un commentaire de poser une question pour les autres pirates d'encourager d'autres pirates de répondre à d'autres pirates et ça c'est bon vous pouvez aussi sous en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des 150 formations et bien accéder au groupe facebook pour parler entre vous vous êtes tous dans la même situation vous êtes en train de récupérer votre couple vous pensiez que c'était mort vous êtes enceinte plus 5 10 15 20 ans au début vous avez fait des erreurs vous avez écouté des mauvais conseils vous avez malheureusement fait des silences radio ou des lettres magiques malheureusement vous avez fait des fuit moi je te suis et votre conjoint s'est encore plus éloigné et puis vous êtes tombé sur cette communauté sur cette team des pirates et vous avez commencé à vous rapprocher de votre conjoint à mettre en application les formations et un petit à à revenir avec votre conjoint à la fin de la crise la formation de cette semaine justement c'est comment être meilleur que pensement le pensement c'est la personne qui a assiduit votre conjoint profitant de sa faiblesse et bien vous allez apprendre à être meilleur et comment goûter hors de votre territoire votre ennemi pour récupérer votre conjoint et ça ça s'apprend vous allez vous régaler il n'y a pas de manipulation on travaille sur les neurosciences et on avance et on récupère son conjoint car on apprend à être meilleur que pensement on va faire un tour du côté des commentaires youtube rock qui nous dit des bons moments des bons moments des bons moments remettons le cercle à sa place grinta la piraterie oui au début vous avez fait des silences radio vous avez fait des ultimatums vous avez critiqué votre conjoint et ça vous a éloigné aujourd'hui vous vous êtes rapproché au fur et à mesure bonjour à tous les pirates nous dit cross finger le kiff ce qui est cool c'est qu'on change deux mois 12 fois dans l'année de quoi s'entraîner pour l'apothéose et oui tout change en juillet c'est pas le même temps qu'en août c'est pas le même temps qu'en décembre et votre conjoint change souvent d'avis et vous aussi et vous chaque fois que vous mettez en application une formation vous vous rapprochez du but final oui votre conjoint terminera sa crise c'est sûr oui votre conjoint finira par regretter pensement et la relation pensement va se terminer mais vous à la fin de la crise à la fin de la relation avec pensement est ce que vous serez suffisamment changé ce que vous sommes suffisamment fort pour récupérer votre conjoint c'est à vous de voir pendant la crise pour vous former correctement pour pouvoir ensuite passer dans la phase 4 user nous dit hello la team hello mon bon capitaine que dire mon criseux continue à faire son sdf et continue à mentir tout le monde et surtout à lui même et il commence à fatiguer tout le monde oui effectivement vous avez raison une personne qui qui est en crise existentielle ment à tout le monde ment à son pensement bien sûr ment à ses enfants à sa famille et il commence à fatiguer tout le monde et lui même heureusement grâce aux formations à la team et à mes amis proches je tiens le coup et on ne lâche rien donc je vais mettre un petit message à user par podcast sur youtube à des fois il faut dire les choses plusieurs fois pour être compris pour attendu sinon ça n'y arrive pas donc vous voyez et toujours les mêmes les mêmes réponses en tout cas les mêmes réponses de de votre conjoint qui est en crise je ne sais pas où j'en suis je veux pas revenir et vous tout petit à petit vous comprenez au fur et à mesure des formations comment tout cela se passe comment vous allez récupérer votre conjoint car vous savez petit à petit que la situation s'arrange que nous dit ce matin grinta jones je kiffe puisque grinta jones comme cross finger d'ailleurs nous anime le réseau le matin le matin des pirates ici en commentaire des vidéos coucou les pirates amis et mon excellent capitaine j'assiste à ce moment à la pyrolyse des neurones de ma criseuse et oui souvent on voit notre conjoint s'enfoncer dans la crise heureusement que vous êtes là heureusement que vous ne commettez plus d'interdits heureusement que vous faites ce qu'il faut sinon vous auriez pu comme peut-être des amis comme peut-être des des cousins vous éloigner de votre de votre conjoint petit à petit votre grinta jones qui nous dit je suis en train de regarder la neurogénèse de mon cerveau et j'ai envie de lui dire de me rejoindre à la phase 4 grinta à tous et oui ça donne envie à son conjoint effectivement est d'être d'être reçu dans la phase 4 cette cette plus belle plus belle vie à la plus belle vie du couple la phase 4 la phase de grande intimité vous avez envie d'y aller vous avez envie de de vous de vous louver avec votre conjoint mais peut-être que votre conjoint n'est pas encore tout à fait prêt pour y arriver tuc 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 dois-je attendre je viens de prendre un coaching dois-je attendre un mail de confirmation dit nico oui alors quand vous prenez un coaching c'est noté tout est largement expliqué sur podia vous vous prenez un coaching vous m'écrivez sur par mail et je vous donne rendez vous en fonction de vos disponibilités et les miennes si vous avez besoin évidemment d'un coaching en urgence dans les 48 heures c'est possible aussi une formule coaching en urgence tiens allons faire un tour du côté de facebook voir ce que vous nous racontez parce que il n'y a pas il n'y a pas de raison que que l'on comme comment comment dirais-je que l'on privilégie facebook aux commentaires youtube alors julien qu'est ce qui nous me revoilà de nouveau avec une question est ce normal que alors dès que dès que dès que vous posez la question est ce normal vous prenez généralement un tirage d'oreille si votre conjoint le fait c'est que c'est normal ce qu'il a besoin de faire il n'y a rien d'anormal à la vie est ce quand vous dites est ce normal et bien vous dites à là je me pose pas les bonnes questions est ce normal que ma criseuse se donne comme priorité de répondre au quart de tour à chaque poste de son ami pensement et pas son temps fou sur son téléphone c'est exactement ils sont tous paris alors quand on manque effectivement de culture bon julien doit commencer c'est un bébé pirate il ne s'est pas encore formé certainement vous voyez qu'il est perdu un truc tout à fait normal oui évidemment quand votre conjoint est en lune de miel comme vous étiez en lune de miel avec votre 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 douce à une époque et bien dès que comme on est en lune de miel dès qu'on nous envoie un message on y répond et on passe beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire on se raconte son passé etc donc ce qui veut dire aussi que vous de votre côté julien pour l'instant vous n'intéressez pas votre conjoint parce que vous n'êtes pas intéressant de son point de vue notre fille de lycée taille est en difficulté ne veut plus aller à l'école pourtant c'est une excellente élève elle commence à faire des petites remarques sur l'endroit où habite pas seulement évidemment que les enfants sont mal dans leur peau quand leurs parents veulent divorcer votre fille vous en veut sûrement de pas forcément faire tout ce qu'il faut pour récupérer pour apaiser la situation votre fille en vaut en veut aussi à sa maman qui certainement lui ment etc donc vous au moins faites la formation comment gérer les enfants pendant la crise essentielle parce que vous voyez que s'il ya un des deux qui ne fait pas ce qu'il faut l'enfant peut s'effondrer donc là on voit qu'aucun des deux ni julien ni sa copine ne font ni sa femme ne font ce qu'il faut donc effectivement c'est des enfants qui traînent donc julien on se met rapidement dans la formation comment gérer ces enfants pendant la crise comme je disais précisément j'essaye de grandir et faire au mieux au mieux pour nous trois oui alors n'essayez pas de grandir grandissez c'est plus simple tout que d'essayer vous le faites à chaque formation que vous mettrez en application vous allez grandir 17 mois que chaque soir elle me laisse avec ma fille à partir de 21 heures elle part s'enfermer dans sa chambre et je pense pas que ce soit bon pour notre fille donc ça veut dire julien que depuis 17 mois vous n'avez pas progressé vous n'avez pas su vous rendre intéressant vous n'avez pas pu changer durablement et montrer à votre conjoint que vous avez changé donc vous pouvez vous en vouloir c'est vrai que souvent les pirates me disent je m'en veux de ne pas réussir à mettre tout ce que vous dites bruno en application c'est pas grave passez un peu plus de temps et fait le fait le effectivement vous avez raison tout à fait julien mais je suis d'accord avec vous ce n'est pas bon pour votre fille donc bougez vous bougez vous bougez vous donc les pirates on va donner un petit coup de bain à julien c'est pas normal qu'ils n'arrivent pas à mettre en application les formations au bout de 17 mois et que on soit toujours autre que la personne en face préfère toujours à rentrer dans sa chambre à 21 heures textoter plutôt que passer un bon moment intéressant avec son conjoint donc un moment ça ne pourra pas durer comme ça non parce que vous risquez vraiment de vous séparer si vous ne vous bougez pas julien alors évidemment votre épouse terminera moi je ne parle que des pirates vous savez que je suis un professionnel sérieux c'est à dire que je ne parle pas des gens que je ne connais pas et donc là évidemment si j'interrogeais certainement la personne la femme de julien me dirait mais je m'ennuie il me saoule il me raconte toujours les mêmes choses il me culpabilise donc elle elle chargerait julien donc évidemment je ne vais pas parler de cette personne que je ne verrai jamais mais en revanche voyez que là on peut donner un gros boost à julien les pirates sinon on va pas y arriver c'est pas vivable ça me blesse trop de voir dans quel état ma criseuse ma fille se trouve et bien là il faut vous bouger c'est souvent dans la souffrance ça me fait souffrir de voir que ma fille est comme ça donc je vais me bouger je vais mettre en application la formation comment gérer les empreintes quand mon conjoint est en crise donc je vais je vais mettre un petit message évidemment à julien et je vais vous lire les aides qu'ont mis les autres pirates alix lui dit relative relativise amigo elle ne fait que s'enfermer dans sa chambre pour faire dieu seul sait quoi mesdames au cas c'est bien pire elle revenait chaque matin préparer le café les enfants les amener à l'école et partir au boulot avec hurgo puis récupérer les enfants à la sortie de l'école les ramener à la maison préparer le dîner que nous prenions à cinq comme si de rien n'était puis vers 20h30 elle filait sous la douche où j'entendais l'épilateur électrique tous les jours avant d'en ressortir maquillé parfumé bêtine vêtue d'une lingerie sexe sexy et inconnue embrasser les enfants et partir dormir chien go oui donc vous voyez que julien merci alix c'est très dur ce que vous nous dites là on comprend pourquoi vous avez vous avez souffert et et pourquoi vous êtes un pirate qui méritait d'y arriver vous voyez que julien c'est pas très compliqué ça doit vous vous devriez vous arracher les cheveux julien l'anza mais pourquoi moi c'est plus simple pourquoi je n'arrive pas à mettre en application les formations ce petit manège dit alix reprenait en boucle chaque jour de la semaine j'ai tenu un mois et demi de ce quotidien horrible avant de péter un câble et la foutre d'or de notre maison acheté six mois plus tôt donc vous voyez que alix dit j'ai fait une bêtise mais il n'en pouvait plus il n'était peut-être pas pirate à l'époque alix sinon il aurait certainement pu plus facilement te dire le coup donc julien vous n'êtes pas dans une situation particulièrement difficile elle veut pas partir elle est toujours toujours là certainement qu'elle se dit mais quand c'est qu'il va réagir mon joujou dans ton malheur julien tu as de la chance celle de l'avoir encore sous ton toit favorisant ainsi la mise en place des outils de la piraterie les formations tiens le coup julien ta situation te semble difficile et elle l'est mais tu peux changer beaucoup de choses dont tu n'as probablement pas encore conscience oui je suis d'accord avec alix les situations sont très dures quand vous les vivez même pour julien qui n'est pas dans une situation super compliquée il voyait qu'il a du mal à se former et à mettre les choses en application si elle est toujours là 17 mois plus tard dit alix c'est forcément une excellente chose car ça signifie que rien n'est pour l'instant assez fort pour l'inciter à quitter le domicile donc vous savez que pour quitter le domicile il y a deux choses être attiré vers l'extérieur et avoir une propulsion intérieure donc là ça veut dire que il n'y a pas de propulsion certainement très très compliqué très très dur de votre part mais que c'est trop plat donc changer tes attitudes pour devenir solaire joyeux irradier le bonheur et l'an inondé autant que possible profite pour passer les meilleurs moments possibles avec ta fille oui au lieu de de dire c'est injuste parce que ma fille souffre et bien agi a dit d'insubstance alix elle a aussi elle aussi en a besoin si tu parviens à l'aider ça ne pourra être que positif aussi sur ta criseuse tu es le roc tu es un trophée tiens qu'est ce qu'il dit je veux dire alors après il ya une longue conversation qui s'est installée entre alix et et julien alors qu'est ce qu'il dit julien mais effectivement ton vécu dit julien n'est pas comparable au mien ce que je ne sais pas faire c'est de l'inciter de rester un peu avec nous le soir mais bosser apprenez j'ai tout essayé jeu de société série mais rien à faire non c'est pas un jeu de société voyez en réalité vous ne savez pas ce dont elle a besoin et vous lui proposer un jeu de société certainement n'a pas besoin juste entre nous aujourd'hui qui a besoin d'un jeu de société vous savez que les jeux de société ont été faits pour tuer le temps pour les enfants pendant les longues vacances etc donc je ne pense pas que votre conjoint ait du temps à perdre donc le jeu de société c'est pas forcément son truc elle m'a indiqué à plusieurs reprises ce n'est qu'un déclaratif qu'elle restait uniquement pour notre fille oui donc vous voyez que vous de vie vous devriez vous vous mettre des baffes julien elle est là et vous ne savez pas changer elle vous dit pour l'instant je suis là mais c'est que pour notre fille tu n'as pas assez changé crost nous dit si tu comptes sur ta femme pour améliorer la vie au foyer tu risques d'attendre longtemps et j'en parle en connaissance de cause crost rajoute pour l'instant en plus c'est loin d'être la situation la pire à vivre même si bien sûr c'est toujours compliqué voyez julien vous faites tirer les oreilles par les autres pirates puisque ta femme n'est pas disponible pour sans doute encore le moment il ne reste que toi pour ta fille qu'est ce que toi tu mets en place avec ta fille pour que vous passiez des bons moments ensemble très bonne question cross finger et j'espère que julien va nous répondre si ta fille a des problèmes et l'attitude de sa mère elle finira par lui dire ou lui faire comprendre sa manière et il faudra les laisser faire toi si tu veux que ta fille passe des bons moments à toi de t'adapter à ses besoins donc un double travail pour julien apprendre à passer des bons moments avec sa fille et apprendre à être intéressant aux jeux aux yeux de son de son conjoint julien répond je suis d'accord avec toi pour ma fille je lui fais comprendre quelle que soit la situation je serai là actuellement je m'occupe avec elle de son université futur logement étudiant de rester le soir avec elle pour faire des jeux de société séries tb discuter si elle a besoin peut-être mais j'ai l'impression que vous proposez toujours les mêmes choses à votre épouse à votre fille etc peut-être que vous vous aimez les séries les jeux de société mais peut-être que votre fille elle aimerait bien y au resto avec vous peut-être que votre fille elle aimerait bien danser avec vous peut-être votre fille elle aimerait bien faire du sport avec vous je sais pas c'est sûr que ma fille monde nous sommes rapprochés au détriment de sa mère qui ne voit pas le mur arriver je souhaite juste qu'elle se reconnecte avec sa fille moi c'est un autre débat c'est pas ma priorité ne pas détruire ma famille bon mais si vous voulez pas détruire votre famille donc premièrement vous changer de comportement avec votre votre épouse évidemment julien et évidemment vous allez changer aussi de comportement et votre fille donc vous quand vous comportez correctement et votre votre fille arrêtez peut-être de protéger de proposer des jeux de société ou de séries moi je vais être cash avec vous ça ça n'arrivera jamais julien mais vous proposerez le soir des jeux de société et de regarder séries je n'aime pas ça je n'aime pas le jeu société je n'aime pas les séries on dirait là bruno il veut jamais il veut il préfère aller dans sa chambre ben oui mais si moi j'aime pas les jeux de société j'aime pas les séries c'est une perte de temps j'ai autre chose à faire donc vous voyez julien que vous voyez le monde de votre fenêtre et c'est normal mais que vous pouvez voir aussi le le monde d'une autre fenêtre du type qu'est ce qu'a besoin ma fille qu'est ce qu'a besoin mon conjoint aujourd'hui je lui propose des choses ça ne va pas l'intelligence et de proposer autre chose qui ira mieux et qui fera aller dans le bon sens voilà mes pirates merci julien en tout cas tous les pirates vont vous aider à mettre en application la formation comment comment réagir avec les enfants quand son conjoint est en crise vous pouvez faire aussi évidemment la formation comment être intéressant probablement la formation comment être meilleur que pensement la formation de cette semaine vous avez du boulot vous nous avez d'ailleurs pas dit quelles sont toutes les formations que vous avez fait c'est important quand vous mettez un message les pirates pour qu'on puisse vous aider dites nous déjà les formations que vous avez fait moi je peux pas je peux pas le savoir parce que souvent vous prenez un pseudo et donc je peux pas faire le lien entre le pseudo et la personne qui a acheté les formations donc dites nous les formations que vous avez fait pour qu'on puisse vous aider à compléter voyez que là ce pirate julien est en difficulté il ne trouve pas les solutions il est en boucle jeu de société tv et puis je veux sauver je veux sauver ma fille je lui parle de son université etc alors que la fille elle peut plus aller à l'école vous voyez que certainement la proposition que fait julien et viennent du fond du coeur mais n'est pas la bonne comme avec sa conjointe il annuit sa conjointe et donc elle préfère les insachances donc vous voyez que parfois on croit bien faire mais on fait mal heureusement les formations et les pirates sont là pour vous aider comme la plupart des pirates vous reviendra ensemble julien parce que vous allez vous réveiller et mettre en place les formations correctement vous n'êtes pas dans une situation particulièrement difficile vous savez je donne souvent l'exemple de la youtubeuse la nabila qui a mis des coups de couteau à son conjoint qui est allé en prison et qui est revenu avec son conjoint ils se sont mariés ils ont fait des enfants ils se promènent à cannes etc donc vous vous avez juste votre vous annuyez juste votre épouse parce que vous êtes resté certainement en phase de sécurisation et votre épouse n'en veut plus et elle espère que vu vu il va changer et que l'on va en venir ensemble passez la fin de journée que vous méritez on se retrouve pour la formation comment être meilleur que son conjoint celles-ci elles vous sont pesant de cacahuètes